Amis de la Résistance, bonsoir. J'ai été interrompu, j'étais en train de faire... Comment on dit ? Un aparté ou un aparté au fait ? Un aparté. Un aparté. Bon, c'est pas la peine de prendre un air méprisant comme ça, parce que... J'ai pris un air doctoral. Oui, doctoral. Professeur à institute orale. Même que j'ai oublié la dictée de pivot, alors bon, je peux pas... Et vous avez fait combien de fautes ? Non, j'ai oublié. J'ai pas vu qu'il y avait la dictée de pivot. Moi, j'ai fait zéro faute. Oh, laissez-moi rire. C'est vrai. Parce que vous l'avez pas faite. Ah oui, bien sûr, si vous croyez. Pas fou, le mec. Je voudrais dédier cette émission tout spécialement à un couple d'auditeurs charmants, parce qu'ils sont à Crémone, en Italie. Et ils m'ont téléphoné hier pour me dire qu'ils écoutaient la radio à Crémone, en Italie. C'est quand même très fort. Avec le satellite Hotbeard. Formidable, le satellite Hotbeard. Et c'est... Voilà. Donc c'est très bien. Ou s'ils avaient un ordinateur, ils pourraient l'écouter sur un ordinateur, on sait. Ça m'a pas l'air de vous intéresser du tout, ce que je raconte. Mais si, c'est passionnant. Oui. Alors, ça vous laisse quoi ? Ça vous inspire quelle réflexion, ce que je viens de dire ? Je suis pas très fort dans tous ces trucs. Ah bon, d'accord. Même les micros, vous n'êtes pas très forts, parce que vous parlez pas dedans. Ah bon, d'accord. Non mais si, tu m'as fait venir pour moi gueuler. Non mais si ça peut être soulagé, un peu de bonheur, je sais pas, tu peux. On est assez copains pour ça. Oui, et depuis assez longtemps. Monsieur Raffard de Brienne, Itou. Oui. Je vous salue bien bassement. Je vous salue aussi. Mais moi également, je ne suis pas très pensé sur des machins où on a plus... Pardon. Je viens de changer mon sexe taillé contre la plume d'oie. Enfin, dans un sexe ou deux, j'y serai à peu près. Bon, ça va. Non, vous vous désappréciez parce que vous avez un ordinateur. Je peux le dire, c'est vrai que je suis venu vous l'installer. Exactement. Et il marche toujours. À Lille. À Lille. On a fait un déjeuner délicieux d'ailleurs. Enfin, c'était dans un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Monsieur Timmerman, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Alors, monsieur Timmerman est une illustration particulièrement, comment dirais-je, illustre, de cette table. Et du quoi encore ? Non, non. Il est biologiste, ancien de Normale Sub, agrégé de diverses choses. Biologiste, ça me suffit. Oui, biologique. Et docteur est science. Ça ne l'empêche pas d'être journaliste à temps partiel, extrêmement partiel, et chroniqueur au Libre Journal. Alors, vous voyez que vraiment, on est... Journaliste à temps partiel, alors. À temps partiel. Partiel aussi, bien sûr. Et puis, Patrick Goffman, que vous venez d'entendre, et qui est venu là pour assurer la promotion du Libre Journal. Bonsoir. Bonsoir aux auditeurs de Courtoisie dans le monde entier, au-delà. Et moi aussi, je peux faire une petite dédicace personnelle. Il y a deux amis, que je n'ai pas vu depuis 20 ans, qui nous écoutent en Espagne religieusement, tous les mercredis, et qui téléphonent leurs impressions. Alors, puisqu'on en est au message personnel, je dois présenter des excuses solennelles et vigoureuses. La semaine dernière, j'ai lu un message, vous vous souvenez, le fax qu'on a reçu. Ah oui. Et j'ai dit, je connais l'auteur. Eh bien, j'aurais mieux fait de me taire, parce que j'ai pris dans une lettre, assez peu amène d'ailleurs, de la personne à qui je faisais allusion, et qui m'a dit, mais pas du tout, c'est pas moi qui vous ai envoyé ce message, et vous êtes un monsieur... Enfin, il a été désagréable. Mais désagréable à bon droit, puisque je l'avais accusé. Je l'ai dit, je n'avais pas dit son nom. Alors, ça n'allait pas très loin comme accusation. J'étais convaincu que c'était lui, parce que le ton y était. Eh bien, non, ils sont plusieurs. Ils sont plusieurs ! Voilà. Donc, je présente mes excuses à cet auditeur, que j'ai faussement accusé d'une lettre anonyme qu'il n'avait pas envoyée. Voilà. Donc, l'anonyme, il reste anonyme. Il reste anonyme, oui. Bon. Et je dois dire que je commence cette émission avec la joie au cœur, parce que j'ai appris aujourd'hui qu'un non-lieu avait été prononcé par l'accord d'appel en faveur de M. Dumas. Et je trouvais, moi, d'abord, cette histoire de Dumas me choquait beaucoup, parce que je me disais, mais comment est-ce qu'on peut, ne serait-ce qu'imaginer, qu'un homme d'État, enfin un homme politique, en tout cas, qui était un ami de François Mitterrand, à qui Mitterrand faisait tellement confiance qu'il lui a confié la présidence de la fondation François Mitterrand, ce qui n'est pas rien, comme c'est ce qui gère la fortune personnelle de Mitterrand, qui a été gagné à la sueur de son front, par son dévouement à la nation, et d'autre part, un homme qui était président du Conseil constitutionnel. Je me disais, bon, ce n'est pas possible, on ne peut pas dans un pays comme la France, c'est un peu comme si on disait que le président de la République n'est pas un honnête homme. Le président du Conseil constitutionnel, bon, tout ça est fou. Et donc, heureusement, et puis il y avait une deuxième raison aussi, qui me faisait craindre que Dumas aille en prison, c'est-à-dire, je me disais, c'est quand même dommage, moins d'un mois après avoir été au Panthéon, qu'il soit mis en prison. Bon, les deux ne sont pas incompatibles. Ah ben, mais dans cet ordre-là, c'est quand même assez rare. En général, on commence par la prison, puis on finit au Panthéon. Oui, mais le Panthéon n'est pas tellement bien habité, non ? Non, c'est vrai. Les prisons non plus, d'ailleurs, ça se rejoint. Je ne sais pas si ce n'est pas mieux chauffé que les prisons. On a beaucoup d'auditeurs dans les prisons, je les salue, d'ailleurs. Je les salue avec considération, parce que, moi, je pars du principe que quelqu'un qui est en prison est en train de payer sa dette. Et il y a probablement beaucoup moins de voleurs dans les prisons qu'en liberté. Je ne dirais pas qu'il y en a moins à la santé qu'à l'Assemblée nationale, mais, je ne sais pas, il faudrait faire une enquête. Voilà. Et donc, je suis rassuré, M. Dumas est un parfait honnête homme. Parfait honnête homme. Il est blanc-bleu. Tous ceux qui sont dans l'affaire sont pourris. Leurs peines ont été aggravées. Leurs peines ont été sérieusement aggravées. Et lui, on voit bien ce qui s'est passé, effectivement. Ils ont profité de sa candeur. C'est un homme... Il était tellement honnête, lui. Il y avait de ses belles chaussures. Oui. Qu'il ne pouvait même pas imaginer que les gens de son entourage aient eu des... Comment dirais-je ? Des intentions mauvaises. Comprenez ? C'est ça. Moi, je pense, quand il a vu arriver Mme de Viejoncourt, il a vu la veuve, enfin, la quasi-veuve. Elle était mariée avec un type qui était politiquement mort. Donc, quand il s'appelait... Je ne suis plus un homme politique gaulliste. Donc, déjà, au départ, il y avait une grave maladie. Et puis... Donc, quand il a vu arriver cette femme, il s'est dit... C'est mon devoir, en quelque sorte, devant... Il n'y a pas d'orphelin, mais il y a une veuve. Donc, il peut se tenir droit dans ses godasses à 11 000... Droit dans ses godasses à 11 000... Bon, alors, cela dit, tes godasses à 11 000 balles, je m'excuse. Je ne suis pas... Enfin, on peut... Un client habituel de Berlouti, mais c'est Berlouti que ça... Non, mais là, c'était l'homme, mais le grand chausseur de Paris, je crois que c'est Berlouti. Il n'y a pas que lui qui a des chaussures à ce prix-là. Mais non, moi, mon ami Néné, qu'on appelle Néné l'élégant, pour des raisons qui sont d'ailleurs tout à fait visibles, m'a dit plusieurs fois, avec son inimitable accent parisien, les chaussures à 11 000 balles, c'est de la daube ! Voilà, évidemment, 11 000 francs, une paire de chaussures, c'est ridicule. Non, mais que des gens avec leur argent achètent des chaussures à 11 000 francs ou même plus chers. Mais là, quand même, dans toute cette histoire du mât, du vieil en cours et compagnie, on atteint quand même des sommes mirabolantes. On peut se demander à quoi servent les contrôles ? Comment tout ce pognon peut disparaître ? C'est l'argent, quand même, du contribuable français, puisque c'est une société... C'est une société nationale, là. Non, mais... Oui, mais enfin, c'est bien clair que ce n'est pas Dumas qui l'a touché. Les contrôles servent à retrouver les paires de chaussures, tandis que les milliards, évidemment, c'est beaucoup moins simple. Non, mais moi, je veux dire tout ce qu'on dit, mais il faut qu'il soit dit à ce micro, de la façon la plus vigoureuse, que, Dieu merci, le président du Conseil constitutionnel est aussi irréprochable que le président de la République. Voilà. Je voulais quand même que ça soit bien clair entre nous. Et je m'en félicite. On peut être fier, quand même. Oui, on peut être fier dans un pays où les plus hautes institutions de l'État sont représentées soit par des gens d'une intelligence brillante, il faut bien dire. Je pense par exemple à l'Assemblée nationale dont le président est M. Debray. C'est ça, Jean-Louis Debray ? Oui, oui. Qui est quand même une des plus belles intelligences du pays. La présidence de la République, c'est M. Jacques Chirac, qui est quand même un homme parangon des vertus républicaines. On a beau dire l'Elysée, c'est quand même mieux que la santé, ou ça ? Oui, c'est mieux chauffé aussi. C'est toujours cette vieille histoire. Voilà. Donc je voulais commencer comme ça et si vous permettez pour célébrer non pas l'équipement, c'est bien mieux que l'équipement, le non-lieu. Moi je pense qu'on devrait poursuivre le magistrat qui l'a embêté pendant des années. Je crois qu'il va peut-être demander des dommages à l'intérêt. Il devrait demander des dommages à l'intérêt. Oui, parce qu'il faut qu'il fasse ressembler ses chaussures. Alors pour saluer ça, je lui offre une musique. C'est un petit enregistrement rapide. Ça n'a rien à voir avec le sujet mais j'ai envie de le passer maintenant parce que c'est une jeune fille de 15 ans qui fait de l'accordéon. On dirait mieux que rien. C'est une fiscardienne alors celle-là ? Non, non, je ne sais pas. Non, non, c'est une auditrice, enfin c'est la fille d'auditeur fidèle de Radio-Cortoisie qui habite un endroit dont je ne connaissais pas l'existence mais qui doit être ravissant. Ça s'appelle, sauf erreur de ma part, Saint-Moulabrière. Et c'est juste à côté du Mans. Et cette jeune fille de 15 ans, elle fait ce qu'on appelle des balles parquées. Vous savez ce que c'est que les balles parquées ? Vous tous qui êtes des fils de paysans. Et donc elle m'a envoyé une... Enfin, je pense que c'est son papa et sa maman qui nous ont envoyé une cassette. Donc si vous permettez, on va écouter une minute de... Alors c'est un peu particulier, c'est comme je vous préviens, c'est pas du Wagner, voilà, on est bien d'accord. Mais c'est pour faire plaisir à Aurélie Tribondeau, elle s'appelle en plus. Aurélie Tribondeau, là il n'y a pas de mystère, c'est 100% Mansou. Et c'est pour lui faire plaisir à elle et pour saluer le non-lieu en faveur de Roland Dumas qui est restitué dans ses droits prérogatifs et honneur. Alors Aurélie, on s'endort sur le soufflet, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un lézard. Ah, ça devient compliqué. Ça y est, voilà Aurélie. Voilà, moi j'imaginais... Tu en as encore ? On entendait bien, il y avait un gars qui battait la mesure avec les godasses à Dumas. Moi j'imaginais Roland Dumas et Christine de Vieux-en-Cour en train de danser. Qu'est-ce que c'est ? C'est une valse, un tango, une marche. Pas de marche, non ? C'est un peu... Non ? Enfin bon, un truc quoi. Une marche, pas de marche. Et Chirac et Bernadette aussi. D'ailleurs, à propos de Bernadette, je voudrais faire une autre remarque. Moi je trouve, j'ai de l'admiration pour cette femme. Je vais vous dire pourquoi. Voilà une femme qui va à l'île Maurice avec son mari où il dépense, on se souvient de cette histoire. Il avait dépensé, je ne sais pas combien, 60 briques, 100 briques, 150 briques, on ne sait plus combien, tout payé en espèces avec les petites économies du mois, leurs vacances et tout. Et là, en ce moment, elle s'occupe de l'opération pièce jaune. Et je trouve d'abord que c'est très très bien pour une femme comme ça qui va en vacances à l'île Maurice pour 150 millions pour un mois de vacances ou 50 millions, enfin, on peut avoir des sommes... Elle devait penser encore aux enfants qui sont dans les hôpitaux et donc à récolter les pièces jaunes. Puis je me dis que si ça se trouve, on ne le sait pas, mais pendant qu'elle était en vacances à l'île Maurice et que son mari allait acheter des tapis à 50 briques en payant en cash, en liquide, avec des liasses qui sortaient de ses fouilles, peut-être qu'elle était derrière pour ramasser les pièces jaunes quand les marchands de tapis rendaient la monnaie. Et donc, elle s'est tapée. Elle a dû ramasser 5 ou 6 valises de pièces jaunes qu'elle a rapportées de l'île Maurice en avion avec le supplément bagage. Moi, je trouve ça bien. Je veux dire... Il y a des suppléments bagages dans les avions du Glam ? Ils n'utilisent plus les avions du Glam maintenant. On le sait. Eux-mêmes qui n'utilisent plus les voitures de fonction avec le Glaxon, tout ça, on le sait. Chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement qui s'installe, on nous dit c'est fini, les voitures de fonction qui glissent les feux rouges, c'est terminé, les avions du Glam, c'est terminé. Donc depuis le temps qu'ils disent que c'est terminé, ça a bien dû finir par s'arrêter. Ça s'est arrêté, on l'a vu avec tout bon il n'y a pas si longtemps. Voilà, bon, par exemple. Et donc je trouve ça bien, voilà, et puis en plus je suis content de savoir que dans un pays comme la France quand même, où le taux d'imposition doit être à peu près de 47% aujourd'hui, c'est le taux d'imposition, le taux de prélèvement le plus important du monde je crois. Tout à fait. Eh bien, quand il faut aménager des espaces dans les hôpitaux pour les enfants, c'est pas le budget de l'État qui pourvoit, c'est le cochon de payant qui quand il a fini de payer ses impôts, avec les pièces jaunes que lui a rendu le percepteur, rempli les boîtes que lui tend la dame qui rentre de l'île Maurice pour acheter de la peinture pour repeindre les salles de jeu dans les hôpitaux. Moi, je dois dire que je suis fier d'appartenir à un pays comme ça où on sait allier le sens d'un intérêt commun avec le sens du sacrifice individuel. Non mais il ne faut pas être quand même tout à fait injuste. Il faut reconnaître que grâce à l'euro, les choses se sont arrangées. Parce qu'avant, les pièces jaunes faisaient 5 centimes, maintenant quand même elles arrivent à faire 50 centimes d'euro s'ils commencent à faire un peu plus de 3 francs. Donc la peinture augmente de prix. Je m'élève en faux contre cette assertion car, cher ami, cher Claude, vous n'étiez probablement pas né à l'époque, mais je me souviens d'une pièce de 10 francs qui avait été très bellement dessinée ou créée par Mathieu, par le grand, très, très grand peintre Mathieu, pour qui j'ai une admiration sans borne. En plus, comme il est abonné au livre journal, c'est un motif supplémentaire de l'admirer parce qu'il a bien de la patience. Et donc, il avait fait une très belle pièce de 10 francs qui était d'un jaune jaune. Et à l'époque, donc, si on voulait... Mais c'est vrai qu'à l'époque, Bernadette n'avait pas ce souci-là, il avait plutôt ce souci d'avoir des réductions sur le caviar à la mairie de Paris. Mais on ne peut pas tout faire en même temps. Donc, voilà ce que je voulais dire à propos de l'actualité. Il y a plein d'autres choses dont on pourrait parler, mais peut-être que Patrick Goffman aura des choses à nous dire sur l'actualité, non ? Je n'y manquerai pas si vous m'en donnez le loisir. Mais là, vous me voyez frétiller sous ma casquette de secrétaire de rédaction du livre journal imprimé. Et j'avoue que je prends mon élan depuis quelques minutes pour en décrire le sommaire, si vous me le permettez. Roger pourrait peut-être commenter le sommaire du livre journal. Roger le dévorait le livre journal tout à l'heure, il n'y a pas un quart d'heure. Donc, il est d'accord. Je trouve ce journal très bien, c'est vrai. Il est très intéressant et c'est un bon combat que vous meniez. je le trouve très, très intéressant. Donc, il y a des bons papiers dedans cette semaine. Bien sûr. Qu'est-ce que j'ai ? Trois minutes pour ne pas abuser. dès qu'il est contre le journal, il lève le bras, on arrête. ça y est, il a levé bras. Alors, le libre journal numéro 284, pareil, comme d'habitude, sur 24 pages et comme tous les 10 jours, environ donc trois fois par mois et je vais donner l'essentiel du sommaire. Je ne peux pas le donner intégralement, il ne faut pas exagérer, d'autant que je relève une quinzaine de signatures différentes. Alors, je vais prendre les principaux articles par ordre paginal, j'articule bien, c'est-à-dire par le volume décroissant que nous lui accordons. Alors, surprise, et là, Serge, vous allez me permettre d'entreouvrir les coulisses pour les auditeurs. Dans les coulisses, on voit notre amie Camille Gdialic, la directrice de Rivarol qui est également l'éditrice de la grande dessinatrice François Schaar qui nous dit que ce n'est pas très gentil de ne pas avoir consacré une seule ligne au dernier album de Schaar, la France Métis de A à Z. Et elle ne doit pas regretter maintenant de s'être en plainte puisque je compte quatre pages et que je suis donc obligé de commencer par là. La une, dessin de Schaar, la dernière page, la couverture de son dernier album, la France Métis de A à Z et les deux pages de la rubrique C'est à lire consacrées à cet album du Schaar de combat comme nous l'appelons spirituellement avec encore quatre illustrations qui sont toutes d'une qualité remarquable. C'est bien ce qu'elle fait. Ils sont très, je crois qu'on appelle ça la ligne pure, non pas la ligne pure, la ligne claire. C'est un peu la ligne claire, oui. C'est un peu la ligne claire. Bon, la plupart des auditeurs la connaissent. Ceux qui ne la connaissent pas donc se reportent à la page 24 du libre journal et trouvent que ça vaut 5 euros par correspondance 7 euros aux éditions des Tuileries 1 rue d'Audeville 75 010. Il faut ajouter qu'elle est aussi dessinatrice de présent pour ceux à qui ça aurait échappé. Elle est fréquemment la une de présent et elle est donc tous les vendredis dans Rivarol. Et dans ce numéro, elle est très présente dans ce numéro du libre journal et nous n'avons pas à nous en plaindre. Deuxième sujet par ordre paginal, c'est l'affaire Plantin que nous avons évoquée à ce micro déjà la semaine dernière vue par Robert Forisson. Alors, je... Autrement dit, c'est le diable parlant de Mephistopheles. Voilà, je n'osais pas le formuler comme ça. On ne s'étendra pas sur le sujet. Si, si, on est bien obligé de s'y étendre maintenant qu'on l'a évoqué. J'allais simplement dire je fais gloups mais quand j'ai fait gloups je lis l'article et je constate que le monstre Forisson je constate avec un certain trouble je l'avoue que le monstre Forisson reçoit le renfort de M. Ménard responsable de Reporters Sans Frontières de sa femme Emmanuelle Duverger responsable juridique de la Fédération Internationale d'Élite des Droits de l'Homme leur renfort non pas pour ces chiffres et ces théorques mais pour la liberté d'écrire mais ils disent textuellement les révisionnistes ont raison ils font l'objet d'une véritable chasse aux sorcières et comme si ça ne suffisait pas à rassurer votre pusillanime serviteur voilà Mme Tasca qui a signé la loi à Guesso et qui nous dit maintenant non pas à nous ça ne compterait pas mais qui dit à la télévision et ça c'est donc parole d'évangile qu'il faudrait peut-être rapporter cette loi voilà alors trois pages je signe Robert Faurisson nous retrouvons la revue de presse qui a été assurée pendant longtemps par quelqu'un qui est devenu une trop grande vedette pour qu'on le dénonce je pense ah oui oui enfin on va garder de qu'on rade le silence prudent c'est vrai que la revue de presse du libre journal a été faite au début par un personnage qui est maintenant un personnage illustre de l'univers médiatique je ne sais pas s'il sera absolument enchanté qu'on lève le voile sur ces activités de jeunesse on va le laisser tranquille alors oui d'autant que c'est un garçon charmant alors on en arrive à l'article que dévorait tout à l'heure Roger Hollindre dans le grand salon où l'on lit de Radio Courtoisie l'article de François Brignot alors je m'en excuse auprès de l'auditeur qui s'est offusqué la semaine dernière quand un de nos invités a parlé de François Girouet oui c'était très déplacé mais il s'était déplacé aussi de se plaindre parce que le même jour et pratiquement à la même heure l'équipe de Roland Ruquier s'est répandue en termes injurieux sur François Girouet ce qui n'était pas le cas quand on l'a qualifié de Girouet et qu'on a rappelé que sa médaille de la résistance était en chocolat ce sont des fêtes auxquelles nous ne pouvons rien et que nous avons bien le droit de rappeler poliment même si elle vient de mourir par contre Laurent Ruquier et sa bande annonçaient que le PSG venait de l'engager comme avant-centre parce que quand elle tombait à plat ventre elle ne faisait pas semblant Mme Sarraute ajoutait que ça la faisait marrer que François Girou soit embauché au PSG et qu'il ne fallait pas compter sur elle pour porter son deuil alors nous nous n'avons rien dit de pareil et François Brignot qui n'était pas un grand ami de François Girou il fait il consacre deux grandes pages de sa chronique à ce qu'il appelle lui-même en conclusion un dernier hommage à l'adversaire disparu et que moi j'ai trouvé extrêmement touchant parce que bien entendu il ne l'absout pas de tous les griefs qu'il a eu contre elle mais il rappelle qu'il l'a connue personnellement il rappelle des détails extrêmement touchants de sa vie privée bon même s'il nous révèle qu'elle ne s'appelait pas Girou mais Gourji et bien ça aussi il faut le dire il nous rappelle donc des détails très touchants de sa vie privée qu'on ne risque pas de trouver ailleurs et il conclut très sportivement en citant un mot extrêmement dur extrêmement spirituel de François Girou contre notre camp je trouve ça assez élégant de la part de François Brignot et il se trouve que son article est très élégant aussi du point de vue du style et nous ne sommes pas les seuls à apprécier ça n'est ni une nouveauté ni une surprise alors je pense que Claude Timberman nous dira lui-même ce qu'il entend par le prestige des experts avec un Z je passe aussi sur la révolution qui se prépare au Vatican après tout on n'a qu'à s'abonner si on veut être tenu au courant par nos deux Vaticanologues arnaque à l'extrême droite vous le découvrirez par vous-même je passe sur l'opéra et la danse la Grèce accès du mal les rapports entre la marée noire et la Côte d'Ivoire qui sont ces crown agents qui sont derrière qui sont ces crown agents qui mettent de l'huile sur le feu au Liberia qui est intervenu en Côte d'Ivoire pendant les négociations de Marcoussi et même avant nous le dit en détail et puis je mentionnerai simplement le dernier dossier ce sont les accidents de la route et la façon d'un article extrêmement documenté qui m'a beaucoup impressionné extrêmement documenté citation du journal officiel c'est pas toujours très amusant mais là ça rend les choses frappantes et flagrantes des chiffres des détails des citations du journal officiel qui montrent en un mot de quelle façon l'État réprime les automobilistes pour toucher encore de l'argent qu'il ne dépense pas pour réparer plusieurs centaines de points noirs qui causent des morts encore plus que l'inconduite des automobilistes voilà les rubriques habituelles cinéma opéra musical etc et l'humeur parce que vous n'avez pas la cité l'humeur de Patrick Goffman mais d'abord à cause de l'humilité de la modestie qui est ma principale qualité et ensuite parce que je crois que je m'en prends un peu à Pascal Sevran et que ça risquerait de froisser le même auditeur qui ne veut pas qu'on parle de Françoise Girouette qui a des sympathies à gauche ce qui est son droit et qui les exprime bruyamment à chaque occasion je n'ai plus qu'à rappeler qu'on se procure un spécimen du libre journal en envoyant un carnet de timbres et qu'on se procure un abonnement pour un an au libre journal donc trois numéros de 24 pages par mois en envoyant un chèque de 110 euros à S D B 4 places France List 75 0 10 Paris Paris Eh bien voilà Comme ça on ne pourra pas me reprocher de faire de la pub pour mon journal je n'ai pas dit un mot Roger à propos de la Côte d'Ivoire c'est un pays que tu connais ça ? Oui je connais bien Tu as fait des reportages là-bas ? C'est un pays qui était quand même et qui est encore pour l'instant très riche c'est un pays où les gens travaillent parfois il faut quand même bien voir que la richesse du pays vient de l'encadrement des 20 000 français qui sont là-bas il est bien sûr et certain mais je dois dire que j'ai quand même été étonné suivant les informations comme vous quand j'ai appris que ces gens qui étaient des rebelles hier on leur filait les deux ministères les plus importants Paris avait fait l'impossible pour qu'ils aient les deux ministères les plus importants ministères de l'armée et ministères de l'intérieur ça ne ressemble strictement à rien c'est pas très étonnant de la part de la France quand même rappeler qu'en France il y a une grande tradition en France qui consiste à porter des terroristes au pouvoir ou des gens qui sont des rebelles affirmés en ce moment au pouvoir en France que ce soit le pouvoir médiatique ou jusqu'au changement récent législatif le pouvoir politique la plupart des représentants enfin la plupart des personnalités c'est des rebelles c'est des gens qui appartenaient à des groupuscules d'extrême gauche groupuscules trotskistes maoïstes etc et on voit encore aujourd'hui à la tête de différents à la tête de pratiquement tous les journaux tous les organes de presse tous les médias radiophoniques télévisuels et autres des gens qui ont appartenu dans leur jeunesse à des mouvements d'opposition violente il ne faut pas oublier au sujet de la Côte d'Ivoire que comme toute l'Afrique toute l'Afrique noire il y a les tribus mais c'est pas rien mais en France aussi mais ça n'est pas rien bon et puis il y a aussi les religions et en France aussi il semble apparent que les rebelles sont des rebelles ils sont musulmans alors que mais il ne faut pas s'étonner les autres les autres sont chrétiens il ne faut pas s'étonner de voir les Ivoiriens choisir leurs dirigeants en fonction de critères tribaux religieux et politiques enfin d'extrémisme politique avec le non seulement avec mais sous la poussée du grand frère français puisque c'est la méthode qui est appliquée en France donc je ne vois pas pourquoi ce qui se passe en France ne se passerait pas aussi en Côte d'Ivoire moi je ne suis pas du tout surpris par l'attitude du gouvernement actuel du gouvernement Chirac vis-à-vis de la Côte d'Ivoire qu'est-ce qu'il veut Bagbo ? il voulait l'ivoirité Bagbo c'est Le Pen au fond il veut une France française Le Pen veut une France française Bagbo il veut une Côte d'Ivoire ivoirienne et les autres disent pas du tout toute personne née en Côte d'Ivoire doit être considérée comme Ivoirien et avoir accès à toutes les fonctions publiques administratives et politiques bon ben tout ça est parfaitement logique moi je n'ai pas de motif de s'en étonner et on voit très bien que derrière tout ça les gens qui excitent le système c'est les mêmes les mêmes qui font la même chose en France c'est l'éternel je ne pense pas que c'est de Villepin je suis de Villepin c'est pas de Villepin soit un grand 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 spécialiste de l'Afrique je crois qu'on manque maintenant que ces gouvernements manquent de spécialistes du monde arabe et manquent de véritables spécialistes spécialistes de l'Afrique mais là on s'est engagé on a envoyé 2500 hommes ce qui n'est pas rien ce qui n'est pas rien c'est pratiquement toute l'armée française non je crois que c'est quand même pas toute l'armée française on a 40 000 hommes qu'on peut espélier qu'on peut espélier un peu partout mais je ne sais pas très bien et ça m'embête un peu de parler de ça parce que c'est quand même notre pays je ne veux pas cracher sur notre pays c'est emmerdant on attaque les gens qui nous gouvernent parce que ce sont des imbéciles mais il fallait quand même bien faire quelque chose en Côte d'Ivoire mais est-ce qu'ils ont fait exactement ce qu'il fallait faire je n'en sais rien le résultat c'est que le pouvoir en place là-bas tient par nous bon et si on n'est pas capable de se faire obéir dans le pouvoir qu'on tient bon mais c'est à désespérer parce que si l'armée de Côte d'Ivoire se met dans la danse et ne fait pas respecter l'ordre dans la rue ce n'est pas l'armée française qui pourra faire respecter l'ordre dans la rue l'armée française de la rigueur pourra faire rapatrier nos coopérantes ou les gens qui sont là-bas et qui tiennent l'économie du pays mais qui tiennent l'économie du pays par leur travail en Côte d'Ivoire les blancs, les français qui sont là-bas et les blancs travaillent et travaillent d'ailleurs la main dans la main avec les africains du coin et il a quand même dû se passer quelque chose de bizarre parce que Bagbo est venu en France il a été chambré quand il était en France on imagine que Chirac, Villepin lui ont fait des promesses lui ont dit bon vous prenez deux ministres parmi les rebelles et puis en échange il y aura ceci cela ou alors moi ce que je crois personnellement c'est qu'ils lui ont dit la situation est telle que si vous avez envie que si vous continuez comme vous faites là vous allez vous retrouver dans la situation de Milosevic c'est à dire vous allez être accusé d'épuration ethnique on va monter en procès contre vous et vous allez vous retrouver dans la même condition devant le tribunal pénal international et l'autre il s'est dit ils sont capables de tout il l'a bien vu ça l'a effrayé il a donc donné tout ce qu'on voulait les accords avec les rebelles bien entendu des postes rebelles bien entendu puis quand il est retourné dans son pays qu'il s'est retrouvé au milieu des siens et qu'il s'est senti en sécurité il a dit mais tout ça c'est rien du tout ça n'a strictement aucune valeur il est quand même incontestable que si l'armée française se repliait bon d'abord ça serait dramatique parce qu'ils vont s'entraîner entre eux et les rebelles entre guillemets puisqu'ils ne sont plus rebelles puisqu'ils devaient rentrer dans le gouvernement tiennent quand même les deux tiers du pays tiennent les deux tiers du pays et parmi les rebelles il y a beaucoup de gens qui sont musulmans voilà je ne dis pas qu'il ne fallait pas intervenir oui mais est-ce qu'on peut discuter de ça ici à Paris très librement sans voir ce qu'est l'Afrique ce que je veux dire simplement c'est que l'intervention des français elle est à front renversée c'est à dire que la seule attitude c'était de dire les rebelles sont des rebelles et nos accords avec le pouvoir légal en Afrique fait que nous devons prendre la défense du pouvoir en place au lieu de quoi on s'est introduit à l'appel du pouvoir en place sous prétexte de le défendre et une fois qu'on a été sur place Chirac a dit on va aider les rebelles parce que c'est ça qui s'est passé et donc c'est l'éternelle attitude de trahison de ce régime post-gaulliste c'est ce qui s'est passé au Tchad c'est exactement ça le Tchad pareil si on s'engageait dans l'aventure et on s'y est engagé il fallait quand même que les gens qu'on soutienne soient à nos côtés si les gens que l'on soutient ne sont pas à nos côtés je ne sais pas comment ça peut se terminer parce qu'il est bien sûr et certain que si les expatriés quittent la côte d'Ivoire toute l'économie du pays chute mais ça sera zéro et en plus ils vont s'entretuer entre eux et je connais bien que c'est cette région du monde j'ai failli être tué au Tchad un jour puisque j'étais dans le camp des rebelles qui attaquaient la ville j'étais dans les deux camps je passais par le fleuve et je passais par le Cameroun pour aller dans un camp ou dans l'autre et un jour à quelques kilomètres d'Anjamena il y avait les rebelles les Toubous qui bombardaient la ville avec des mortiers russes des mortiers de 120 c'est pas rien c'est une pièce d'une grosse c'est presque une pièce d'artillerie des Toubous de 120 c'est pas bon et la moitié de la ville cramait et j'en avais tellement marre à un moment bien que j'étais là comme observateur journaliste pour moi j'ai dit un des gars qui était là qui parlait français j'ai dit mais enfin qu'est-ce que vous avez à bombarder ces endroits de la ville il n'y a rien vous cramez tout la cathédrale est en flamme bon vous êtes musulmans vous en avez peut-être rien à foutre mais la poste est en flamme tout est en flamme vous êtes en train de pilaner la ville qui est vide il a dit oh bon on n'a rien à foutre de cette ville là on en reconstruira une autre et moi j'ai pas pu m'empêcher de lui dire mais vous reconstruirez rien du tout parce que tous ces africains ils cassent tout et ils ne reconstruisent rien bon il y a quand même une chose qui est sûre et certaine que l'on n'explique pas qu'on ne leur n'explique pas aux français c'est que ces pays sont indépendants depuis 20-30 ans l'Algérie dont on parlera tout à l'heure beaucoup plus longtemps ils ne construisent rien ils ne font aucune route les routes qui sont faites c'est quand la France donne de l'argent pour faire des routes et on leur donne de l'argent à côté pour qu'ils achètent des voitures japonaises qui roulent sur les routes que nous payons nous de notre poche quand on dit l'armée française va se retirer et ça sera les armées africaines qui viendront prendre la relève mais quelle relève là il y a un contingent sénégalais qui est arrivé on l'a vu débarquer de camions français tout neuf les types étaient équipés d'équipement français tout neuf ça veut dire que cette armée pour la déplacer pour la faire venir il a fallu l'équiper de A à Z et dans 15 jours les mecs auront revendu ce qui le pantalon qui la veste ça sera l'armée dépareillée les tenues dépareillées telles qu'on voit partout si encore ils ne vendent pas leurs fusils et qu'est-ce qu'ils feront et bien ils payeront pourquoi les armées européennes sont pas mal vues par les populations en général parce que l'armée européenne aujourd'hui ne pille pas moi j'ai vu j'ai assisté au combat au Zimbabwe j'ai vu des trucs incroyables au Shemobutu j'ai vu les troupes reprendre grâce aux marocains d'ailleurs à toutes des grandes régions ils triquaient la population qui les applaudissait puisque la population était censée venir les libérer et bien les soldats de Mobutu leur filaient des grands coups de crosse dans la gueule bon comment expliquer ça alors ici des mecs qui connaissent rien de l'Afrique expliquent ils comprennent tout ils comprennent rien du tout ils comprennent rien du tout ces pays je suis de suite je m'excuse de ce terme vulgaire mais c'est bien le seul qui veut dire quelque chose alors qu'ici on nous explique si tous les gars du monde vous laissent donner la main mais tous les gars du monde ne veulent pas se donner la main et l'Afrique ici il y a des millions de types qui ne savent pas le matin ce qu'ils vont bouffer le soir voilà et ils sont les trois quarts sont chômeurs mais pour qu'ils ne soient pas chômeurs il faudrait faire des industries alors on nous dit mais on va leur envoyer nos industries ah ben oui on a déjà c'est pas assez de chômeurs ici on va leur envoyer les industries là-bas ce qu'il y a c'est que ces pays sont passés de l'indépendance avec rien puisque nous les pays occidentaux nos jeunes ont fait des études ont progressé dans la vie tandis que dans beaucoup d'endroits d'Afrique ils sont passés directement du chameau ou du burrico à l'avion en réaction mais au milieu il n'y a rien bon le type qui vient faire ses études en France on sourit on dit les trois quarts des étudiants africains ne repartent pas là-bas mais il n'y a pas à sourire il n'y a pas à sourire c'est honteux c'est dégueulasse s'ils retournaient chez eux ils pourraient mettre en exploitation les richesses du pays parce qu'enfin on explique aux français et aux jeunes français dans les écoles on leur dit que nos parents nos grands-parents étaient des pillards ils ont pillé l'Afrique ils se sont enrichis en Afrique alors comment des blancs pouvaient-ils s'enrichir en Afrique et qu'on leur a rendu la terre on n'a pas piqué la flotte on n'a pas piqué le soleil on n'a pas piqué la terre pourquoi ça ne cultive plus rien pourquoi il n'y a plus rien pourquoi il n'y a plus rien il n'y a plus rien qui pousse alors apparemment c'est de notre faute c'est toujours de notre faute c'est de la faute des blancs quoi il faudrait presque tous les jours leur envoyer le casse-croûte pour envoyer des gars là-bas qui tartinerait le beurre le matin qui distribuira à la population du bon pain français avec du bon beurre de Normandie et puis on ne va pas attendre qu'ils disent merci ils nous cracheront à la gueule mais les mêmes diront mais quand même ils ont tellement de ressentiments contre nous il faut quand même voir ce qu'on leur a fait endurer et on voit des films je voyais encore l'autre soir un film l'Europe n'a cessé de piller l'Afrique et on voyait des trains de café qui passaient ah bon ? parce que le café c'est pas les blancs qui l'ont amené c'est pas les blancs qui l'ont planté alors on piquait quoi ? on piquait du café qu'on avait acheté d'ailleurs aux africains parce qu'il n'y avait pas que des blancs qui cultivaient le café il y avait des milliers de planteurs africains qui cultivaient le café ou le coton au tchad seulement du temps de la France du temps des ignobles blancs et bien le gars qui fournissait son café ou qui fournissait son coton il était payé voilà tandis qu'aujourd'hui il ne touche pas le pognon ou il le touche six mois un an deux ans deux ans après alors à force de dire que tout est de notre faute c'est toujours de notre faute bien on ne peut avoir que le résultat que le résultat qu'on a aujourd'hui et le summum de la saloperie dans toute cette affaire c'est au sujet de l'Algérie où on est en train de mettre dans la tête des français tout un tas de choses qui n'ont jamais existé alors cette année de l'Algérie parce que l'année de l'Algérie ça va être l'année de l'Algérie enfin c'est comment c'est ça y est donc on a des spectacles on a des expositions dans les musées on a des manifestations culturelles des manifestations musicales des manifestations sportives déjà la première chose bon il y a un gars d'autre jour qui me dit bon alors vous les gens du Front National surtout vous les anciens combattants du CNC vous êtes tous comme Le Pen vous ne voulez pas la réconciliation avec l'Afrique vous ne voulez pas la réconciliation avec l'Algérie mais ça veut dire quoi ça nous on est parce que c'est la paix c'est la paix ils sont indépendants ils sont indépendants mais encore faut-il que les choses soient bien mises au point ils sont indépendants donc leur problème c'est leur problème c'est plus les nôtres bon et puis on ne doit pas dire en ce qui concerne l'Algérie encore moins que l'Afrique noire qu'on ne leur a pas laissé un pays en état de marche alors je voudrais faire une parenthèse à propos de l'indépendance et de leur problème qui est leur problème je voudrais rappeler que quand il y a eu la catastrophe de Babeloued à Alger il y a quoi deux ans trois ans quand il y a eu les torrents qui ont déferlé qui ont emporté une partie de la ville il y a deux ans on a donc cherché le maire de Babeloued puisqu'il était responsable de quelque chose il fallait bien trouver le maire ils l'ont cherché partout ils ne l'ont pas trouvé finalement on l'a trouvé trois jours plus tard il était venu en France pour toncher son RMI c'est quand même extraordinaire il avait une adresse française il touchait le RMI en France et il était maire de Babeloued et tout le monde a trouvé ça au fond parfaitement normal on ne lui a jamais demandé de rembourser le fric qu'il avait volé parce que c'est du vol et il n'a même pas perdu je crois la mairie de Babeloued parce que c'est tout à fait naturel c'est pour ça je te disais tout à l'heure que je vais quand même un peu moulo au sujet de notre pays au sujet de la France que je me retiens des fois parce que j'en ai tellement marre quand on voit en Côte d'Ivoire on va revenir sur l'Algérie mais en Côte d'Ivoire ces gars qui sont interviewés dans la rue ils parlent d'ailleurs correctement correctement le français bon mais c'est un vomir ça veut dire quoi ? mais ça veut dire quoi ? qu'est-ce qu'ils foutent de leur journée ? c'est bien que rien qu'est-ce qu'ils ont fait hier ? qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui ? qu'est-ce qu'ils feront demain ? rien ! j'écoutais ce matin une radio périphérique où il y avait deux africains enfin un africain une africaine qui parlait de la situation du rôle de la France en Côte d'Ivoire il y en avait un qui était ivoirien je crois et qui était enfin qui était soignant en France infirmier dans un hôpital français et l'autre qui était une une sénégalaise et qui travaillait dans une agence je crois de démarchage par téléphone et tout des gens intelligents qui parlaient très bien etc mais qui nous engueulaient qui engueulaient les français alors je veux dire qu'au bout d'un moment je me disais mais enfin quand même c'est incroyable moi mes grands-parents étaient russes ils étaient naturalisés français ils avaient obtenu il n'a jamais été question même tout à fait à la fin de leur jour alors qu'ils étaient français depuis 50 ans il n'a jamais été question de dire chez eux sous leur toit un seul mot de critique à l'égard de la France ou du gouvernement en place ils se taisaient chaque fois que moi j'ouvrais mon four pour parler du pouvoir le pouvoir gaulliste à l'époque j'étais contre ils me disaient non non pas chez nous tu ne parles pas de ça chez nous on ne critique pas le gouvernement et maintenant on a des gens qui sont là et donc aller chez eux après tout cette fille snégalaise ou cet homme je crois qu'il était ivoirien ou peu importe ou cabronnage on sentait que c'était des gens intelligents ils auraient pu servir leur pays utilement au lieu de venir nous engueuler nous dans notre propre pays où ils travaillent à la suite de tout ça justement j'ai fait un article que j'ai donné hier au colonel Cugnage pour le prochain numéro du journal du cercle national des combattants où là je mets une fois de plus des choses au point tous ces gens qui sont chez nous soi-disant malheureux on ne les retient pas on ne les retient pas alors quand tu dis ça on te dit oui mais enfin ils ont des papiers d'identité comme vous ils sont français comme vous et bien alors s'ils sont français qu'ils ferment leur gueule comme nous voilà voilà qu'ils cessent d'avoir deux la double allégeance et quand tu vois dans les quartiers ils ne savent pas ce qu'ils sont et les profs t'expliquent qu'ils ne savent pas d'abord les profs maintenant t'expliquent aussi qu'ils s'ennuient à l'école si ils travaillaient ils ne s'ennuieraient pas et ce qui se passe dans les écoles en général c'était jusqu'à présent de la responsabilité des instituteurs et des professeurs ah non 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 maintenant c'est la faute à la France si ça ne va pas dans les écoles c'est la faute à la France ils sont 1 200 000 à l'éducation nationale c'est-à-dire l'équivalent de l'armée rouge au moment de sa splendeur et ils font des illettrés et de toute façon même s'ils ne font pas des illettrés ils font des garçons et des filles de français de souche qu'ils ne sont plus français alors comment le gars venu d'ailleurs pourrait-il être français et puis il y a celui-là qui ne sait pas dans les quartiers s'il est français algérien tunisien marocain fidjien alors on va lui apprendre déjà que demain il sera franco-allemand en plus il sera franco-allemand lui il n'est déjà pas français mais on lui dit que demain il sera franco-allemand mais c'est attiré dans le poste de télévision nous sommes gouvernés par des fous ces gens ces gens sont fous tous les jours il y a un nouveau gadget alors là l'autre matin mais top ça c'est tombé comme un cheveu dans la soupe d'où ça sortait mais sur toutes les télés sur toutes les radios ah bah on va tous être franco-allemand ah bravo 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 où t'es toi moi je suis de Nanterre ah bah c'est c'est ta nationalité oui oui moi je suis pas français moi je suis de Nanterre non non attends de Nanterre je suis de la cité des pâquerettes je suis franco-allemand de la cité des pâquerettes voilà non c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment n'importe n'importe quoi de toute façon comment ne pas s'étonner quand on voit que ces mecs viennent de décider pour les futures élections au nom des droits de l'homme au nom de la liberté qu'il va falloir pour se maintenir 10% des inscrits mais est-ce que les français qui ont entendu ça savent ce que ça veut dire 10% des inscrits ça veut dire 20-22% pour être pour être au deuxième tour comment ça s'appelle ça n'est pas la dictature c'est de la dictature bon nous là nous avons eu deux candidats qui est aux dernières élections la semaine dernière dimanche on n'a pas entendu parler d'eux ni à la télé ni à la radio ni dans la presse et monsieur Raffarin et tous ces mecs avec des bons sourires paysans viennent t'expliquer que c'est la joie le bonheur et la grande liberté il n'y a plus de liberté dans ce pays que pour les gens qui attaquent la France comme tu le disais tout à l'heure alors pour en revenir à l'affaire de l'Algérie parce que je ne veux quand même pas est-ce que je peux vous interrompre une seconde avant que nous ne quittions la côte d'Ivoire une fois pour toutes pour dire ceci moi c'est France Inter que j'ai écouté ce matin et j'ai entendu un français d'Abidjan qui était dans une colère folle et il disait qu'il était moins en colère pour tous les biens les cinq magasins qu'il venait de perdre que pour l'ignorance des réalités africaines qui étaient déployées par le gouvernement français dans cette affaire et vous-même monsieur Hollindre tout à l'heure vous avez demandé où sont les spécialistes de l'Afrique et vous aussi comme ce français d'Abidjan vous demandez pourquoi on déploie une telle ignorance alors je me permets de vous interrompre parce qu'il n'est pas possible de ne pas dire que nous avons un grand spécialiste nous avons un grand africaniste et qu'il se nomme Bernard Lugand pensez-vous qu'il a été consulté par le gouvernement ses lumières il en fait profiter les auditeurs de courtoisie je pense qu'il faut savoir gré à Serge d'avoir donné deux émissions entières au cours du mois qui a précédé les négociations de Margot Koussi à Bernard Lugand qui pendant plus d'une heure a pu expliquer révéler des choses qui sont dissimulées ou ignorées par le gouvernement et qu'est-ce qu'on lui fait pour le remercier on le chasse de l'hôtel de ville quand il va signer ses livres à la journée du livre du Figaro monsieur Delanoë le fait chasser de l'hôtel de ville honteusement pour faire la place à un criminel algérien qui va lui donner un coup de pied dans le ventre quand il est élu au conseil d'administration de l'université de Lyon 3 tous ses collègues africanistes du CNRS et de l'université qui passent leur temps à démontrer que les ethnies n'existent pas en Afrique signent une pétition pour le faire chasser de l'université donc je peux vous répondre il existe des spécialistes il en existe un très grand il est à Radio Courtoisie et nulle part ailleurs partout ailleurs on le chasse et on le fait taire oui mais c'est c'est l'exacte vérité et on ne peut que déplorer de cela mais je me demande quand même est-ce que nous sommes les seuls à nous rendre compte de la situation réelle de ce pays parce qu'en fin de compte on entend la télé d'abord maintenant à la télé tous les soirs c'est des gamines plus belles les unes que les autres qui chantent et j'entendais l'autre jour patience tenacité assiduité sérieux on se dit tiens on va former des plombiers ah non non on était en train de former des petites chanteuses belles belles en trois mois on fait une vedette on n'arrive plus à faire de plombiers on n'arrive plus à faire de menuisiers et de la discipline c'est de la rigolade et il n'en faut pas mais là alors debout assis couché l'entraînement de la légion c'était rien à côté qu'on voyait à Star Academy dans leur sateau mais réellement on peut se demander si ce pays ne marche pas sur la tête et si tous ces gens d'abord quand je vois M. Chirac à la télévision maintenant j'ai de plus en plus j'entends je ne vois pas lui je vois le luron imitant Chirac et puis je me dis mais enfin comment ce type qui n'a voulu être réélu que pour pas aller en prison qui déjà prépare une troisième ressuscée comment ce type peut-il dire tout cela comment ce type peut-il dire ça et comment ça peut marcher alors on a dit oui mais il a quand même fait il a quand même fait 82% il a eu 82% des électeurs ben oui ben alors dans un pays soi-disant démocratique s'il a fait 82% il ne faut pas reprocher Saddam Hussein d'avoir fait 92% 82% chez nous ça fait plus que 92% chez Saddam Hussein et quand même là quand on entend tout ça cet abrutissement à longueur de journée y compris sur l'Irak les gars vont à l'ONU dire on n'a rien trouvé on n'a rien trouvé bon d'abord si M. Saddam Hussein avait tant d'armes prestigieuses de grandes terreurs et tout entre nous soit dit ça se saurait je pense que ça se je pense que ça se saurait mais c'est d'autant plus dégueulasse et honteux que là toujours aussi au sujet de Saddam Hussein quand nous nous disons ça qu'il ne faut pas que les gosses d'Irak meurent quand on dit qu'il faut foutre la paix à ce pays en le tenant sous la botte si c'est nécessaire en lui disant que demain s'il sort s'il sort des sentiers autorisés on le nitratera mais il n'y a pas que lui qui a la bombe atomique pourquoi dans le même temps la Corée du Nord a un secou ces bombes atomiques et pourquoi on ne va pas demander des comptes non parce qu'on sait que la Corée du Nord l'a vraiment oui la Corée du Nord l'a vraiment puis elle a une armée d'un million cinq cent mille hommes ou un million deux cent mille hommes qui ne sont pas des gamins qui ne perdront pas leurs goisages dans le désert du Negev ils ne vont pas partir en caleçon ils n'ont pas de pétrole aussi oui mais ils n'ont pas de pétrole ils ne sont pas de pétrole et ils ne sont pas à 500 kilomètres de Jérusalem oui c'est ça c'est ça le problème là en ce moment je travaille j'ai travaillé encore cette nuit cette nuit je traitais justement d'Israël la bombe atomique d'Israël quand on s'aperçoit quand on fouille un peu qu'on connait la vérité ce sont les socialistes français qui ont donné la bombe atomique aux Israéliens Israéliens d'ailleurs qui quelques semaines après se sont empressés de la revendre à l'Afrique du Sud puisque la bombe atomique qui est je ne sais où elle est d'ailleurs celle de l'Afrique du Sud mais ce sont les experts israéliens drivés par les français qui leur ont filé la bombe atomique et bien jamais jamais dans notre vie moi j'ai plus de 70 ans maintenant de ma vie je n'ai jamais entendu autant de bourrage de crâne autant de mensonges et je crois d'ailleurs qu'il y a un gars qui a trouvé les raisons valables pour nitrater l'Irak demain pour assassiner dans un bureau dans des châteaux dans des palais de Saddam Hussein dans un terroir ils ont trouvé un papier alors là les Américains peuvent y aller sur le papier il y avait marqué boum alors merde on ne va quand même pas laisser passer ça et il y a un gars un Américain humoriste américain qui disait monsieur le patron actuel de la mer monsieur Bush c'est un idiot ah bon je ne sais pas c'est son avis à lui et le gars disait avant le 11 septembre il croyait que les talibans c'était un groupe rock mais je vais finir par croire je vais finir par croire que c'est la vérité mais là tu plaisantes le seul avant le 11 septembre le seul Ben Laden qui était mondialement connu c'était un chanteur de rock juif anglais mais oui c'est extraordinaire il suffit de regarder sur internet vous verrez il y avait un groupe de rock dont le chanteur s'appelait Ben Laden et était un juif anglais il y a fait un certain succédère Roger il faut qu'il revienne nous parler de l'Algérie parce que là on a dépassé le temps qui nous était imparti je voudrais quand même donner la parole à Daniel Raffard de Brienne et à Claude Timerman mais avant de partir je voudrais quand même annoncer que nous faisons une grande réunion à la salle Wagram le mercredi 19 février à 20h une grande réunion c'est non la France ne doit pas mourir il y a Ximénès le patron des rapatriés du front le général Volpe Lière qui représentera le CNC moi-même et Jean-Marie Le Pen le tout est présenté par le colonel Cugnach qui est le secrétaire général de l'association et nous demandons nous demandons aux amis de venir très 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 nombreux et j'explique encore parce que c'est nécessaire la mutuelle la salle la mutualité nous ne l'avons plus on nous la refuse parce qu'il paraît qu'ils ne font plus de politique tous les partis politiques qui sont à longueur de semaine mais nous on ne peut pas l'avoir et la mutualité est plus facile à rentabiliser que la salle Vagram et là avant qu'il rentre un militant dans la salle Vagram on a à sortir 10 millions 10 millions de centimes c'est une réunion où il faut engager avant de 10 millions de centimes alors on demande à tous les gens de venir et qu'ils ne s'étonnent pas qu'on ne fasse pas plus de réunion puisque ça aussi au nom de la liberté et des droits de l'homme il n'y a plus de salle il n'y a plus de salle dans Paris ou alors ça coûte ça coûte une fortune mais je voudrais comme tu me l'as demandé revenir pour parler de l'Algérie parce qu'il faudra quand même encore 20 ans 30 ans 40 ans après expliquer ce qu'a été la guerre d'Algérie que l'armée française est partie faire une fois de plus envoyée par les socialistes bon il ne faut quand même pas se tromper alors ça je te propose donc de revenir d'ici quelques semaines on fera une émission sur cet aspect sur cette année de l'Algérie oui savoir ce qu'on pense les différents différents courants qui représentent notre famille parce que je sais qu'il y a des gens qui sont même des gens de chez nous qui ne sont pas contre l'idée de de renforcer alors là ça peut être un peu décousé parce qu'on a tellement d'indignation on a tellement tellement de choses à dire qu'il faudrait des émissions qui durent des heures et des heures et des heures et des heures mais enfin il est quand même sûr et certain que je pense que le pays notre pays la France maintenant est véritablement en danger et aux mains de fous furieux aux mains de fous furieux alors pour ceux qui seraient impatients qui ne pourraient pas attendre quelques semaines ou même une semaine pour connaître les vues de Roger Olyndre sur l'Algérie signalons leur qu'il y en a deux pages dans le numéro de minute qui est arrivé aujourd'hui dans les kiosques voilà Claude Timmerman alors là on va revenir enfin venir à la politique locale revenir au terre-à-terre si j'ose dire on était dans le terre-à-terre mais la politique locale parce que j'ai dit tout à l'heure que vous étiez agrégé en biologie vous êtes ancien de Normale Sup vous êtes docteur en sciences mais vous avez aussi une activité très très constante très actuelle très présente comme on dit maintenant dans le domaine de l'écologie parce que l'écologie c'est pas forcément les vers qui sont dans le fruit ni les pastèques il y a aussi des gens qui sont vraiment des défenseurs de l'environnement et c'est un peu votre... disons que de temps en temps on essaye de réfléchir en connaissant des choses ce qui n'est pas forcément le cas de tous les écologistes ni surtout des experts et qu'on est en ce moment en but à une lutte terrible contre l'écologie depuis que Mme Bachelot a pris le ministère qu'elle a transformé en développement durable c'est-à-dire qu'elle a son crédeau de base relayé par Yves Coppens et quelques autres autour à savoir il n'y a pas d'état de nature ce moyen d'emploi on peut faire n'importe quoi et tant que ça gêne quelque part par le sacro-saint développement industriel ou ce qui est supposé tel on peut tout foutre en l'air c'est comme ça qu'on a vu Pierre Collère écrire froidement dans son bouquin qu'il a eu le culot d'appeler l'imposture verte qu'une forêt était quelque chose qui pouvait être agréable à regarder et intellectuellement déflandable mais que ne pas la couper était une aberration écologique c'est écrit noir sur blanc alors ça devient inquiétant il y a une une un aspect sur lequel vous insistez particulièrement qui me paraît très intéressant parce qu'il est il est vérifiable dans votre domaine d'expertise et puis dans bien d'autres c'est le fait que l'administration édicte en matière d'aménagement en aménagement rural des textes qu'elle est la première à enfreindre continuellement et bon c'est le cas pour tout on peut dire l'exemple tout bon et frappant voilà il y a un type qui est législateur il a été député il est donc législateur il a il a signé ou voté des lois qui sont des lois parmi lesquelles il y a l'obligation de respecter des règles de conduite etc et il roule n'importe comment il insulte les flics il les menace donc il se croit du fait que le législateur a franchi de l'obligation d'obéir aux lois qu'il a lui-même votées et là vous avez des exemples qui sont des exemples actuels qui sont tout à fait frappants de ce refus de l'administration de se soumettre à ses propres règlements et c'est beaucoup plus grave puisque il ne s'agit pas de quelqu'un d'un problème individuel quand vous parlez de M. Touvent qui buvra la feu rouge mais de gens qui édicent des règles qui lorsqu'elles les dérangent pour faire passer les formules qu'ils veulent utiliser s'arrangent pour qu'elles n'existent pas bon c'est classique ça s'est trouvé dans toutes les zones qui ont été soumises à l'agriculture intensive j'ai le malheur d'habiter entre autres dans la Manche vous le savez où sévissent deux sénateurs vétérinaires de surcroît dont un qui est le président de la commission de l'agriculture au Sénat qui ne rêve que d'une chose c'est une ferme par canton bourrée d'élevage industriel et d'OGM dans tous les coins le résultat de l'opération c'est que le remembrement aujourd'hui qui a déjà transformé le sud du département en Bretagne bis il y a des gens du côté de Saint-Jam ou de Thurière qui s'arrachent les cheveux maintenant on voit le le remembrement gagner la côte nord alors là je ne comprends pas du tout cette histoire parce que j'ai encore entendu Bachelot Mme Bachelot dire il n'y a pas très longtemps qu'il fallait qu'une des responsabilités un des responsables enfin une des causes principales des inondations dans le midi c'était le le remembrement et qu'il fallait donc inviter les paysans et les inviter d'une façon comme l'état sait inviter les gens à faire des choses c'est à dire par la coercition il fallait les inviter à replanter des haies et à bon alors autrement dit il y a 50 ans on nous a pompé l'air littéralement pour nous convaincre que le le remembrement était une nécessité vitale on a arraché des centaines de millions d'arbres des centaines de kilomètres des milliers de kilomètres de haies on a tué pratiquement la campagne puisque les haies c'est un écosystème tout à fait essentiel à la vie et très lent à s'installer et très lent à s'installer et puis maintenant 60 ans plus tard 50 ans plus tard on nous dit ah bah on s'est trompé alors maintenant il faut replanter des haies et tout en disant ça en Bretagne on continue à démombrer c'est vraiment comme dirait Roger on est dans un pays dirigé par des fous furieux il y a un côté fous furieux mais il y a un côté fous furieux qui est incitatif ça s'appelle les subventions vous voyez alors les subventions c'est quelque chose de très pratique vous avez un conseil général qui va subventionner des études on revient aux fameux experts dont je parle si souvent alors vous avez des gens ceux qui ont foutu l'île et vilaine complètement à sac avec tous ces élevages industriels et qui l'ont transformé en terrain de football qui ont parcouru la manche financée par le conseil général pour aller voir toutes les communes où il ne se passait rien où personne ne demandait quoi que ce soit et leur expliquer qu'on pourrait faire des plans d'aménagement méritiques etc. qui seraient bien entendu par la suite subventionnés par le conseil général à condition qu'on fasse un remembrement parce que le fond du problème de remembrement le remembrement il faut le rappeler il s'agit de réunir en une en un seul principalement il s'agit de réunir des propriétés dispersées en un seul lot qui permet de les traiter de les travailler plus mécaniquement oui ça c'est la théorie je dirais la façade qui est donnée pour agrandir les parcelles c'était il est vrai parfois utile dans des zones où le bocage puisqu'on parle de pays de bocage n'était plus ce qu'il était au 18ème siècle où il était trop morcelé c'est vrai aussi mais il faut savoir que le problème là du remembrement c'est la simplification du cadastre qui est demandé par Bruxelles et la suppression du droit de propriété le fond du problème est là à partir du moment c'est le rôle des affaires non c'est pas le rôle des affaires c'est le jeu des affaires le jeu éventuel des affaires mais c'est donc le rôle de géomètres qui sont d'ailleurs payés fort grassement il faut savoir que pour une commune de 2000 habitants un remembrement ça coûte un demi million d'euros j'ai ici un tableau c'est à dire 3 500 000 francs j'ai ici un tableau c'est en milliards ça correspond aux sommes dépensées depuis 4 ans par le conseil général de la Manche pour remembrer remembrer se traduit à chaque fois par la disparition de dizaines de centaines de milliers d'arbres abattus nous sommes le département au départ qui est le triste record d'être le moins boisé de France il est particulièrement intelligent de continuer à déboiser de la sorte il faut donner les chiffres parce qu'en plus ces chiffres là sont stupides ils sont tellement français qu'on croit rêver en 1989 le budget primitif c'est à dire le budget prévisionnel de l'opération était de 2 744 000 euros 2 500 000 euros pour disons 2 800 000 euros disons pour simplifier et au bout du compte la dépense réelle c'est à dire le budget primitif plus les reports ça a représenté une dépense de 5 millions c'est multiplié par 2 en 2000 1 829 000 la dépense réelle c'est 4 223 000 c'est plus que 2 en 2001 1 219 000 le résultat c'est 3 2 000 là c'est pratiquement 3 fois en 2002 1 million au départ 4 300 000 à l'arrivée et en 2003 ils nous disent froidement évidemment comment c'est le budget prévisionnel c'est le budget final puisqu'on est au début de l'année donc 1 8 000 et ça va rester 1 8 000 donc là on est dans le cas totalement délirant d'une dépense totalement inutile et financé bien entendu par le contribuable à travers des impôts locaux et qui est généralement du double voire du triple des prévisions tout à fait on s'en dit c'est comme dirait notre ami qui fait la clé j'ai oublié son nom là c'est dramatique je suis fatigué c'est purement c'est simplement du racket c'est du racket et au niveau des villages c'est du racket administratif car une fois que ces fameuses études sont faites on dit aux communes on va vous financer une partie des travaux pour exécuter les projets travaux qui sont subventionnés donc par le conseil général et ce qu'il y a autour à hauteur de 30 40, 50 voire 60% sur des travaux de voirie sur des travaux de rectification d'élargissement de chemin de toutes sortes de choses quand on dit on va vous financer ça ne veut rien dire c'est à dire on rend aux gens l'argent qu'on leur a pris c'est comme quand on dit l'Europe va participer Bruxelles va participer à telle et telle opération de rénovation je ne sais pas d'une chapelle ou d'un truc Bruxelles donne de l'argent mais Bruxelles ils ne donnent pas d'argent Bruxelles ce n'est pas une imprimerie de billets Bruxelles donne l'argent que les gens lui ont confié Pire que ça Serge bien pire que ça vous avez entièrement raison on parle là des subventions et les subventions c'est effectivement de l'argent qui est rendu qui est sorti de la poche des contribuables mais le problème c'est que ces projets qui sont profsés par les mairies parce que les pauvres maires de communes n'ont pas la moindre idée finalement bien souvent trop souvent de la complicité de ce genre de choses font appel à la DDE Direction départementale de l'équipement et la DDA Direction départementale de l'agriculture qui là s'en donne à coeur joie bien entendu et qui se moque éperdument du financement global de la chose car si le département va donner 50% de subventions ça veut donc dire qu'il faut que la commune trouve les 50% autres qu'il faut bien financer une fois de plus sur le dos des contribuables avec un programme qui est l'oeuvre de la DDE de la DDA pas du tout de la mairie et il n'y a qu'un certain nombre de gens encore assez naïfs pour s'imaginer qu'étant maire de leur commune ils vont pouvoir tenir un projet qui leur échappe complètement quand il leur est complètement divulgué alors ce qui est amusant et c'est le cadre du village où je suis c'est que toutes les communes alentours oui Fermantville c'est près de Cherbourg tout le monde le connaît en ce moment ça remue assez j'ai tenu en parler un petit peu ce soir parce qu'on peut peut-être les aider donc il faut le faire c'est normal toutes les communes alentours ont refusé le processus les maires sont des gens sérieux qui savaient pertinemment que les propositions qu'on leur faisait ne correspondaient pas aux capacités financières de la commune voire n'étaient pas utiles dans le contexte où ils se trouvaient et ont refusé mais il faut savoir que l'administration a pondu des textes qui lui permettent de remembrer autoritairement contre la vie des municipalités jusqu'à 20% du territoire des dites municipalités pour les propriétés marginales des gens qui en auraient à cheval sur deux communes ce qui fait qu'ils se retrouvent à l'heure actuelle avec le problème de remembrement sur les bras qu'ils ont refusé au départ pendant ce temps-là à l'intérieur de la commune je ne sais pas ce qui se passe quand on nous bassine avec la démocratie communale donc ça n'a aucun sens alors la démocratie communale je vais vous dire pourquoi ça n'a aucun sens j'ai fait un petit calcul je tiens à le dire à tous les auditeurs de la région vous savez tous qu'à l'occasion de l'étude préalable qui va avoir lieu si vous avez la folie de la laisser faire car il faut s'y opposer quand on commence à mettre le doigt dedans après on n'en sort plus il y a prévu au terme de la circulaire qui a été envoyée par le juge commissaire je crois trois séances de doléances possibles deux de trois heures et une de deux heures et demie où les gens peuvent venir expliquer qu'ils sont contre ou qu'ils sont pour et mettre leur annotation il existe un document correspondant à cette fameuse étude préalable sur laquelle soit disant les gens doivent se prononcer qui est consultable en mairie je vous signale qu'à ce jour on a fait circuler une pétition il y a plus de 600 personnes qui ont signé cette pétition contre ce remembrement admettons qu'il y en a encore quelques autres admettons qu'il y ait des gens qui soient pour admettons tout ça des gens motivés on peut admettre que demain il va y avoir 700 personnes susceptibles d'inscrire quelque chose sur ce fameux registre et bien il faudra d'abord qu'ils puissent consulter l'étude complètement je ne sais pas le temps que ça peut se prendre ça se chiffre en nombre de jours complet la mairie n'est pas ouverte ils ne peuvent pas consulter le document c'est bien évident c'est de l'escroquerie morale et administrative ça la deuxième s'ils écrivent très vite le temps qu'ils s'assèlent qui est à la mairie qui est à la mairie et on ne peut pas le photocopier si éventuellement mais de toute façon 700 personnes allez le faire maintenant si quelqu'un veut griffonner un mot je compte 3 minutes pour s'asseoir griffonner quelque chose se relever et bien 3 minutes vu le nombre de personnes que ça correspond j'ai le total ça fait 35 heures s'il y a 700 personnes qui le font donc les gens qui souhaiteraient le faire n'ont pas la possibilité par le nombre d'heures d'ouverture qui sont proposées et s'ils sont capables d'écrire en courant et qu'ils ne mettent que 2 minutes à le faire ça fait encore 24 heures soit 4 fois la durée moyenne des heures d'ouverture prévues là est l'escroquerie ça me rappelle tout à fait vous savez l'histoire de Maastricht on a dit aux gens à propos de la de l'adoption de l'euro êtes-vous d'accord avec la modification de l'article de l'autorité du 13ème ah mais ça ne pose aucune difficulté vous pouvez le consulter à la mairie il faut être sérieux 5 minutes j'ajouterai en plus que sur ces 3 séances où les gens peuvent aller à la mairie 2 sont le mercredi après-midi où en principe il arrive à des gens parfois de travailler vous voyez la 3ème et le samedi matin donc l'administration fait ce qu'elle veut en s'arrangeant pour que les gens ne puissent pas justement le faire alors le contexte est grave parce que c'est un pays essentiellement touristique aujourd'hui localement même les agriculteurs sont contre ce qui est quand même un paradoxe ça ne les intéresse pas du tout le maire s'est laissé subjuguer par ce problème de subvention sans savoir où il va il attend l'ADDE et l'ADDA dans une grande réunion d'information demain pour faire le boulot d'information à sa place parce qu'il n'a été capable de fournir aucune explication à ce jour bon c'est un monsieur qui est un militant syndicat il existe CFDT je n'ai rien contre le fait que ce soit militant syndical mais je pense qu'il a plus pris l'habitude de faire passer des consignes que de pratiquer le dialogue démocratique vous voyez c'est sans doute ça se saurait voilà et c'est très embêtant mais ce qui est dangereux c'est que c'est toute une partie du nord-contentin qui risque de voir son originalité ses murets de pierre etc. disparaître il y a 54 kilomètres de haies dans la commune 40 risquent de sauter et là on retrouve des choses prodigieuses des experts dont on parlait il est écrit noir sur blanc dans l'étude que la qualité du boisement des haies est médiocre donc sur celle qui reste on pourrait les arracher pour en replanter d'autres qui soient mieux c'est une zone granitique à terre pauvre avec des embras marins où le vent souffle parfois à 120 km heure vous n'allez pas planter là-dessus des escadonniers ou des châtaigniers qu'est-ce que ça peut leur foutre que la qualité du bois soit médiocre ? ils n'ont pas l'intention d'en faire des meubles je pense donc c'est des arbres qui sont là et c'est tranquille non mais c'est des gens qui se croient très malins et les responsables de la fort et de la flaune ont dit qu'ils étaient d'accord avec ce projet brillant vous voyez merci donc tout ce que je pourrais demander c'est de dire aux gens et bien d'essayer de ne pas se laisser faire par un processus auquel ils peuvent s'opposer j'ai un exemple amusant à côté d'un tout petit bled absolument adorable de maisons très anciennes du 16e, 17e siècle où là le maire a voulu implanter des éoliennes alors il y a eu un tollé contre ces éoliennes les gens ont fini par trouver le moyen de déplacer les éoliennes à un kilomètre parce qu'ils étaient à 300 mètres des maisons et bien non évidemment ceux qui avaient les terrains qui allaient servir aux éoliennes ne sont pas très contents alors la diraine de Basse-Normandie qui gère les sites et l'environnement a donné son accord officiel ce qui est en contravention totale avec les règlements administratifs elle a donné son accord on en est là aujourd'hui merci qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? et bien il faut se mobiliser il faut résister et bien voilà c'est ce qu'on fait les gens qui nous écoutent en modulation de fréquence à Cherbourg et dans les environs doivent être comblés ils sont tout à fait au courant et ils se demandent seulement pourquoi est-ce que des gens ont voulu mettre ça en place si ce n'est quelque part il faut être franc pour que certains puissent bénéficier de la création de réserves foncières qui permettront des profits lucratifs vous avez l'esprit mal tourné non je n'ai pas l'esprit mal tourné tout le monde sait pour la communauté urbaine de Cherbourg ça pourrait faire une cité d'ortoir tout le monde sait aussi que l'étude prévoit l'indemnisation à 1 franc du mètre carré alors que la communauté de communes à 4 km de là et pas en bordure de mer vient de racheter une zone de 10 hectares pour en faire une zone artisanale et les mauvaises langues disent que l'altérin a été racheté sur la base d'un peu plus d'un euro le même mètre carré c'est pas le même propriétaire c'est pas le même propriétaire c'est pas non on est d'accord mais bon merci Claude je m'arrêterai à bientôt vous revenez nous voir pour nous tenir au courant des aventures des habitants de Fermonville c'est intéressant en tout cas parce que c'est partout comme ça en France Daniel Raffard de Brienne rebonsoir rebonsoir je vous ai demandé de venir parce que moi j'avais été très inquiet ou inquiété par des publications d'informations relatives à une restauration du Saint-Sueur qui avait été effectuée puis vous m'avez dit non non pas du tout ça il n'y a pas de motif de s'inquiéter il y a évidemment l'air d'être intemporel après toutes ces discussions passionnantes en fait on reste un petit peu dans le même domaine c'est à dire dans le domaine du bourrage de crâne domaine qui est utilisé et connu en tout cas dans la télévision par exemple tout récemment on a passé un film tout à fait super mais complètement idiot et complètement faux qui s'appelle l'odyssée de l'espèce c'est pas celui je n'en parlerai pas Claude Timmerman a fait un joli papier dans le livre journal il y a quelques décades on n'a qu'à se reporter à mon livre pour en finir avec l'évolution et on verra que chez quel éditeur Rémi Perrin chez Rémi Perrin alors ça se trouve bien sûr dans toutes les bonnes librairies France du quen etc etc alors mais aujourd'hui je vais donc vous parler de l'actualité du sensuaire effectivement en juin et juillet ont été opérés dans le secret ça se fait toujours dans le secret parce que quand on sort le sensuaire de sa chasse et bien on ne tient pas ce que ça se sache le sensuaire figure parmi les cibles possibles d'El de Caïda alors toujours est-il qu'on a sorti on a fait des travaux très importants parce qu'on s'est aperçu d'un certain nombre de choses notamment qu'il y avait coincé entre la doublure et le sensuaire une quantité de particules carbonisées datant de l'incendie de 1532 et on a craint que cette quantité de particules abîme oxyde le tissu comme on connait des cas de parchemins incendiés depuis des siècles et dont les brûlures continuent actuellement à se propager donc on a le travail a consisté à supprimer la doublure la remplacer par une doublure aussi presque aussi ancienne mais un petit peu plus longue parce qu'on s'est perçu que les braves bonnes sœurs en 1534 avaient mis un tissu trop court d'où des plis et autres éléments défavorables qui ont été supprimés et on a supprimé également toutes les pièces cousues sur les brûlures du 16ème siècle et voilà donc l'état des choses alors des gens en ont entendu parler ont déclenché une campagne de presse pour dire qu'on avait saccagé cochonné le sensuaire par des gens incompétents à un moment d'ailleurs où personne ne sait exactement ce qui se passait y compris derrière ça il y a naturellement toujours la bête humaine ce sont des gens de l'hommerie de l'hommerie des gens qui voudraient que le sensuaire dépende d'eux et non pas de Turin donc pour ça actuellement encore ils écrivent sans cesse au brave pape pour demander de transférer le sensuaire à Rome comme ça ils l'auront sous la main ils l'espèrent en tout cas à mon avis ça ne marchera pas et alors moi je peux en parler parce que fin ce 20 septembre le cardinal de Turin a réuni une trentaine de gens dits spécialistes venus d'Australie de Hong Kong d'Amérique et même de Lille puisque j'y étais on nous a montré exactement tout ce qui avait été fait et puis nous avons vu le sensuaire à quelques centimètres et nous pouvons constater que sa présentation est améliorée le lendemain conférence de presse toujours avec le cardinal de Turin là on m'a demandé de venir à la tribune et de dire ce que je pensais ce que je n'ai pas manqué de faire et pour moi l'histoire est terminée c'est un des travaux qui ont été nécessaires et qui ont été très bien faits bon maintenant il y a plus récent que ça vous vous souvenez du montage dit affaire de carbone 14 bon ça a plus ou moins raté tout au moins c'est usé alors on vient de monter autre chose tout récent tout récent national géographique américain a fait à très grand frais un film qui est passé déjà dans différentes télévisions et deux fois récemment sur Arte ce film s'intitule De Vinci et le Suèrent il entend démontrer que le Saint-Suaire est une fabrication de Léonard de Vinci alors c'est pas très habilement naturellement tout est quand on connait la question tout est absolument ridicule mais ils s'y prennent très habilement on commence par expliquer qu'il y a beaucoup de fausses reliques au Moyen-Âge ce qui est partiellement vrai très partiellement vrai très partiellement vrai il y avait notamment notamment sur les reliques de la vraie croix je crois que l'universitaire américain qui avait fait un travail très très formidable il avait recensé soigneusement toutes les reliques de la vraie croix qui existaient dans le monde parce qu'on dit il y en a des tonnes on les apporte par bateau enfin des bêtises c'est ce qu'avait dit déjà Calvin et la vérité c'est tout simple c'est que les morceaux de la vraie croix qui sont recensés une fois qu'on en a fait le tour et qu'on les a pesés ça ne représente même pas le centième du poids d'une croix même pas la traverse même pas la traverse alors donc ça c'était mais alors ils ont ajouté là-dessus qu'il y avait des on connaissait 40 faux sensuaires ce qui est totalement faux personnellement j'en connais 2 ou 3 et conclusion de tout ça puisque tous les faux le sensuaire de Turin il est faux aussi ça va de soi alors qui l'a fabriqué ça ne peut être qu'un génie alors c'est donc Léonard de Vinci dans plus qu'il était bâtard et homosexuel ce qui explique évidemment qu'il avait envie de faire des vilaines choses alors Léonard de Vinci le problème c'est qu'il est né en 1452 et que Saint-Sueur est entré la famille de Savoie en 1453 alors un nourrisson de moins d'un an même génial a quelques difficultés à faire son autoportrait parce qu'il s'agirait de son autoportrait d'adulte parce que l'idée c'est que c'est l'autoportrait de Léonard de Vinci les seules ressemblances étant le fait qu'il y a une barbe et des cheveux longs enfin une barbe et des cheveux longs qui ressemble à son enfant un nez et deux yeux aussi oui mais rien de tout ça ni la barbe ni les cheveux longs ni les yeux ni le nez ni le ressemblent à Léonard de Vinci oui mais enfin déjà il y a soupçon il y a gros soupçon il y a gros gros soupçon c'est beaucoup ça quand même c'est beaucoup alors donc donc si Léonard de Vinci s'il y avait qu'un oeil ce serait le pen il y en a deux c'est juste c'est Léonard de Vinci c'est juste non mais c'est vrai il faut quand même côté barbe je vous regarde et je me pose des questions enfin passons non mais j'étais pas né en 14 sans machin non mais lui non plus Léonard de Vinci était de 14 sans ben non alors comme sa maison de Savoie lui a demandé de fabriquer un faux sensuaire pour sa gloire et ben on a trouvé la combine en fait il l'a fait en 1490 et à cette époque là le sensuaire qu'avait la famille de Savoie depuis 1453 c'était déjà un faux mais pas un grossièrement à l'irée qui était à l'irée donc ça on fait ça permet de récupérer le pamphlet de Pierre d'Arcisse et puis comme Léonard de Vinci était très très intelligent il a bien pensé qu'il fallait pas prendre une toile récente et donc plus une toile du début du 14ème siècle et on récupère le carbone 14 c'est bien et là vous savez en fait je sais le truc qu'il a utilisé une machine à voyager dans le temps parce que non non mais je blague pas il faut lire dans le pilote des années 70 il y avait une bande dessinée de Fred qui s'appelait la machine à voyager dans le temps et il y avait un monsieur et à un moment il rencontre Léonard de Vinci il voyage dans le temps enfin il fait voyager dans le temps un représentant de commerce en tricot de peau et chapeau blond c'était complètement fou ça c'était génial et à un moment il rencontre Léonard de Vinci qui est d'ailleurs totalement givré dans l'histoire probablement parce qu'il s'est fatigué à faire le faux sueur donc c'est une histoire il a dû à mon avis prendre la machine d'un voyage dans le temps pour aller acheter du tissu naturellement on a vu la vie d'expert il y en a deux Garechi et Barry Schwartz qui ont été alors je sais pas comment il s'appelle vous dites Garechi et Barry Schwartz qui est un américain Garechi c'est un photographe florentin non turinois qui a raconté qu'il l'avait filmé toute la journée en l'interrogeant toute la journée et qu'ils ont tiré de là deux ou trois phrases qui allaient dans leur sens et ça c'est des experts et puis les autres experts qu'ils ont interrogé Macron l'ont bâti Macronet le célèbre prestigieux voilà ils sont connus comme experts en farce et attrape essentiellement alors de tout cela il ressort alors le problème qui ressent tout ça c'est comment a-t-il fait Léonard de Vinci et bien c'est un peint il n'a pas puisque Macron a trouvé des cristaux de vermillon dans un bout de poussière qui venait d'un côté du linceul donc c'est une peinture oui mais c'est une brûlure ah bon il a brûlé donc Léonard de Vinci la peinture en bas-relief non il fait son bas-relief on n'a jamais su qu'il avait fait des sculptures mais on l'apprend comme ça mais c'est un génie il était capable de tout Léonard est un génie comme dit une autre bande dessinée alors on l'a mis le Groot il a chauffé son machin son propre visage en bas-relief il a posé le tissu dessus pour aller alors on oublie de nous dire comment il a reproduit le reste du corps et de lui faire en fait bon oui mais alors ça ne va pas non plus très bien parce que il y a tridimensionnalité la fameuse tridimensionnalité découverte en 78 par la NASA par la NASA alors ça il n'y a qu'une explication possible c'est qu'en fait l'image est faite de deux photographies superposées et légèrement décalées le fait qu'on n'en voit qu'une ne change rien à l'affaire donc Léonard de Vinci qui a inventé le char d'assaut et le parachute n'a pas pu manquer d'inventer aussi la photographie on ne le savait pas à l'époque et on a mis 350 ans à la redécouvrir parce qu'on n'avait pas de photos alors il fallait une chambre noire justement il y a un château caméra au secours c'est un mot italien oui en plus ben oui justement il y a un château italien où il y a une salle assez noire parce que elle n'est éclairée que par un oeil de bœuf donc c'est là aucun problème alors Léonard de Vinci c'est peut-être ça c'est vrai qu'il y a du vermillon c'est du sang de bœuf en fait non mais c'est non j'essaye de comprendre je pourrais vous expliquer non mais je pourrais vous expliquer d'où vient ce vermillon tout le monde l'on le sait alors ce qui concerne donc alors il a photographié un pauvre bonhomme massacré pour la circonstance puis il efface et il a re-photographié son visage sur le tout parce qu'on n'explique pas d'abord c'est comment il s'est pris pour photographier tout ça ah oui il avait enduit toute la toile de nitrate d'argent parce qu'on dit que nitrate d'argent existait déjà moi je dirais qu'il existait même depuis l'origine de la Terre mais on va poser une question oui alors donc nitrate d'argent photos parce que le flash aussi existait depuis l'origine oui mais alors ça aurait peut-être été pas été bien avec des appareils photos du bon dieu oui bien sûr mais alors là ce qu'on n'explique pas c'est comment d'abord il y a deux photos superposées puisque de toute manière il n'y a qu'une image et puis deuxièmement comment on a pu sortir le tissu sans qu'il devienne entièrement noir il faut quand même fixer la photo avant de la sortir et troisièmement comment il se fait comment on a réussi à enlever toute trace de celle d'argent sur le tissu alors donc il y a trois hypothèses mais ce qu'on n'explique surtout pas c'est comment ils ont pu dépenser autant de fric pour faire un film aussi idiot qui est diffusé sur toutes les télévisions attention il est remarquablement fait parce qu'en réalité on passe d'un degré à l'autre les gens qui ne connaissent pas la question ou qui sont un petit peu naïfs n'ont pas l'impression de contradiction on a l'impression d'addition les arguments les procédés contradictoires en fait ont l'air de s'additionner et puis on termine par des arguments alors massus par exemple les clous des mains qui sont dans les poignets ça c'est du Léonard Vinci puisqu'il a étudié l'anatomie il y a une sanguine au palais royal de Turin qui était un autoportrait de Léonard Vinci qui ne ressemble d'ailleurs à rien du tout à l'image d'un seul donc c'est bien lui qui a fait ce 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 faux mais d'ailleurs pas à Chambéry pas à Turin puisqu'il n'est arrivé qu'en 1578 à Turin et troisièmement et surtout il y a dans la guerre à Turin une copie relativement récente d'un tableau de Léonard Vinci CQF ça prouve bien tout ça prouve bien que ça ne prouve rien comme disait Maud tout ça prouve bien qu'il y a un acharnement considérable tant que c'est les seules armes qu'ils ont mais ça marche pour 95% des gens tout marche pour 95% des gens mais le problème c'est que les auditeurs de Radio Cartosie appartiennent aux 5% de privilégiés avec lequel ça ne marche pas merci Daniel on est en fin c'est dire simplement ceci que si en emploie tant de moyens si coûteux c'est qu'il y a une bonne raison il doit y avoir une bonne raison merci c'est à nous merci Daniel de me concéder quelques minutes pour donner d'abord la parole aux auditeurs c'est un usage tout à fait licite dans cette maison pour faire plaisir à l'auditeur qui aime savoir je voudrais dire un témoignage qui vient d'arriver qu'est-ce que vous voulez vous voulez me couper la parole ? non j'avais commencé c'est vous qui me couper la parole vous êtes incroyable c'est impossible ça oh quel travail c'est pénible c'est pénible c'est dur de travailler nous étions 8 sur les 8 nous étions 2 français pour le reste il y avait un marocain qui était boulanger dans son pays et qui voulait devenir chauffeur de bus en Israël non pardon en France j'ai mal lu il y avait un tunisien qui était menuisier et qui voulait se perfectionner en France il y avait une cabronèse qui n'avait pas encore ses papiers mais qui allait faire un stage de secrétaire et il y avait un fonctionnaire burkinabé qui avait exercé son métier durant 15 ans et qui voulait faire autre chose en France tous ces gens là ont été reçus pour un stage rémunéré et moi français âgé de 45 ans j'ai entendu la psychologue du travail qui allait accorder ses stages à tous ces gens là me dire à cause de mon âge 45 ans qu'est-ce qui fait qu'un employeur aura envie de vous employer et après on s'étonne qu'il y a des mecs qui prennent des fusils qui descendent dans la rue qui tue 17 personnes on en a pas vu beaucoup en France des gens qui descendent dans la rue qui tue 17 personnes voilà je voulais simplement dire ça parce que ça me paraît puis il y a une autre chose qui est très très drôle mais c'est peut-être c'est peut-être un petit peu long pour la semaine prochaine oui je vais le garder pour la semaine prochaine surtout que tu veux parler à la semaine prochaine voilà c'est ça alors les deux auditeurs qui nous entendent de Crémone saluent toute l'Assemblée et particulièrement ceux qui sont partis Roger Hollindre et Daniel Raffard de Brienne il est là depuis longtemps voilà le message les gens qui sont à Crémone c'est une des plus belles villes du monde dans un des plus beaux pays du monde du violon voilà et qui écoute Radio Quantosie c'est fou non non du violon du vieux pas du violent du violon Patrick vous souriez non non c'est du violon Crémone Crémone je suis au courant non c'est pas la batterie des fenêtres mais c'est la batterie du violon alors monsieur Gbagbo n'est pas démocratiquement élu car il représente à peine 10% des populations de Côte d'Ivoire on dit on répond on peut répondre d'abord 15% c'est démocratiquement élu ça veut pas dire qu'on a emporté plus ça veut dire qu'on a emporté plus de voix que son adversaire dans des élections démocratiques il a été mieux élu que monsieur que l'autre que l'autre qui a été élu avec 82% de 40% du corps électoral de 40% du corps électoral lequel représente 20% de la population exactement donc voilà on dit que le président Gbagbo et ses partisans feraient appel aux américains qu'en est-il ? c'est pas qu'ils font appel aux américains c'est que les rebelles ont été armés et formés par un groupe qui s'appelle les Crown Agents qui sont tout simplement depuis deux siècles les gens qui traitent les sales dossiers pour la couronne britannique et maintenant pour la coalition américano-britannique ça c'est un problème et la deuxième c'est que les jeunes de Gbagbo ont défilé avec des drapeaux américains devant l'ambassade de France manifesté avec des drapeaux américains en criant Chirac Ben Laden même combat et en insultant la France ce qui prouve que les américains dans cette histoire jouent comme toujours d'ailleurs le même rôle ils mettent des billes dans les deux camps et puis comme c'est une problème qu'ils se battent ils risquent rien le zéro mort ils s'en foutent et ils envoient les deux camps l'un contre l'autre et puis après ils ramassent leurs billes quand le jeu est terminé c'est tout c'est tout à fait les manifestants défilent dans les rues en criant ne m'appelez plus jamais France à cause du Bacbo oui c'est ça le Bacbo c'est bien monsieur Daniel écoutez vous reviendrez en prochaine semaine que pensez-vous de la une du Figaro de ce matin à ce propos avec une photo où on voit écrit US help Chirac terroriste Chirac criminel bon mais j'entendais quelqu'un qui parlait sur une radio un journaliste un grand porteur qui disait mais ce qui est extraordinaire c'est qu'on voit ces gosses qui brandissent des pancartes avec des grandes phrases en américain France comment dit-on la France nous trompe et nous abuse en bon américain et alors lui il s'est approché il a commencé à leur parler anglais on parle pas anglais nous mais comment il y a ça sur vos pancartes on sait pas ce qu'il y a sur les pancartes ils font ça pour la CNN et toutes ces gènes il y en a qui parlent anglais en Côte d'Ivoire je peux vous dire Serge que j'étais aux Etats-Unis il y a deux mois et que j'ai lu dans le Washington j'ai lu Washington Post qu'un ministre de Côte d'Ivoire était venu pleurer à la Maison Blanche enfin au département d'Etat et dire les français nous laissent tomber c'était un ministre de Bagbo les français nous laissent tomber contre les rebelles ils défendent des intérêts énormes leur monopole sur l'électricité en Côte d'Ivoire ça ne peut plus durer il faut que les américains donc il n'y a pas que les idiots dans les rues il y a deux mois un ministre de Côte d'Ivoire est allé pleurer au département d'Etat et demander aux américains de remplacer la France la main de la CIA justement n'est-elle pas à l'oeuvre dans les manifestations anti-françaises et pro-américaines les pseudo-patriotes se lâcher dans les rues de la capitale ivoirienne si vous lisiez le libre journal vous le sauriez depuis deux décades abonnez-vous rabonnez-vous ben voilà donnez donc l'adresse du journal il est toujours à se mettre en travers 110 euros pour un an à SDB 4 places France list 75 010 Paris c'est invraisemblable quand même il a honte de son décret il m'a empêché de dire un mot la dernière fois c'est la menthe j'ai pas honte mais enfin quand même j'en prie à habituant les ivoiriens brandissent le drapeau US dans un an ou dans six mois les mêmes viendront occuper nos églises et ben à ce moment là il sera temps de les envoyer aux Etats-Unis t'as qu'à croire le seul avantage de notre intervention militaire en Côte d'Ivoire c'est que nous n'aurons plus d'effectifs disponibles pour l'Irak et que nous aurons ainsi une bonne raison pour ne pas y aller les journalistes présents à l'émission de Serge de Becketch ont-ils lu le livre publié sous la direction de Marc Ferraud le livre noir de la colonisation non j'ai autre chose la vie est trop courte pour que je lise les bouquins de Marc Ferraud vous rigolez et puis une petite annonce samedi 1er février samedi 1er février de 15h à 19h Daniel Raffard de Brienne qui est parti dédicacera Geneviève de Paris à la librairie France Livre 6 rue du Petit Pont Paris 5ème je redonnerai donnez-moi cette petite annonce je la referai tout à l'heure si j'ai un petit peu de temps parce qu'il est gentil Daniel Raffard il est gentil c'est une bonne librairie et puis Geneviève de Paris c'est un bon livre pour les jeunes les enfants c'est bien tout ça pas les petits mais les jeunes je rappelle la réunion organisée par le Cercle National des Combattants je signale que Daniel Raffard je ne veux pas annoncer la grande réunion je ne veux pas annoncer tout je ne veux pas annoncer tout je ne veux pas doubler en écho tout ce que tu as ça va vite à la Salvagram mercredi 19 février à 20h avec Michel Ximenez général Marcel Volpellier Roger Hollin Jean-Marie Le Pen présenté par le colonel Jean Cuignache participation frais de participation 10 euros Dites-moi mon excellent camarade j'ai lu le légitimiste avec effort on en reparlera le coup la coup prochaine qu'est-ce qu'il se passe là je ne peux pas en parler maintenant c'est assez normal vous nous l'enverrez par contre vous savez qu'on fait une revue de presse de nouveau mais je vous l'envoie tout le temps mais je peux même l'envoyer à vous si vous voulez parce que c'est moi qui tiens cette page très bien mon cher patron il faut le dire il y a quand même un événement il y a un gros événement c'est pas seulement pour la légitimité c'est pour toute la famille moi je croyais qu'il était d'une suavité inébranlable si j'ose cette expression qui est quand même un petit peu tricotée mais pas du tout là il a pris un coup de sang mais l'iflue à condition qu'on ne vienne pas de découpir la maruse vous êtes en train de ménager une transition avec Daniel alors les auditeurs n'ont absolument rien compris pour passer vraiment grave si tous les lecteurs les innombrables les 600 000 lecteurs du légitimisme ont parfaitement compris de quoi je parle il a pris un coup de sang il a pris un coup de sang pourquoi est-il frais c'est pour ça qu'il s'est rasé la barbe j'en parlerai la semaine prochaine on nous en parler on a prévu d'en parler la semaine prochaine alors oui il y aura 3 heures pour le faire parce que je ne serai pas là je n'aurai pas que ça je n'aurai pas que ça pour causer la semaine prochaine Patrick veut donner la nouvelle adresse de Bouniouloff voilà puisqu'on nous demande de ces nouvelles auparavant je prends 3 secondes pour lever le mystère sur le sphère de Turin parce que je n'ai pas pu la placer tout à l'heure mais vous vous émerveillez de ce qui est dépensé pour un film américain qui explique que c'est un faux de Léonard de Vinci et vous ne vous interrogez pas sur l'argent que va rapporter ce film qui comporte côte à côte le nom de Jésus-Christ et celui du seul peintre européen que connaissent les américains c'est bien évidemment une opération commerciale alors en ce qui concerne celui dont on nous demande des nouvelles Édouard Limonov en voici le président russe Poutine sera apparu du 10 au 12 février en principe le verdict dans l'affaire Limonov dont nous avons maintes et maintes fois entretenu les auditeurs et les lecteurs sera intervenu le 3 février son propre avocat un des meilleurs de Russie Serge Béliac est incapable de dire si Limonov va ramasser 0 ou 23 ans de prison ce qui est quand même sidérant mais d'ici là nous le saurons c'est le moment ou jamais d'envoyer une lettre ou ne serait-ce qu'une carte postale Édouard Limonov dont le vrai nom est Savienko pour le soutenir et pour impressionner les autorités si c'est possible donc je donne son adresse qui est redevenue Russie Saratov 410061 UL. pour rue Kutyakova virgule 107 à la ligne CU 30 plus loin 64 barre 1 Corpus avec un K 3 Corpus 3 K 125 à la ligne Savienko EV Fédération de Russie merci pour lui et à bientôt avec un invité prestigieux pour commenter le verdict et la visite de Poutine ils n'auraient pas voulu qu'on lui écrive ils n'auraient pas fait plus compliqué ah oui c'est plus bien qu'avec j'obtends qui sert parce que je ne sais pas la semaine prochaine il ne pourra pas venir mais c'est bien dommage parce que nous recevons la semaine prochaine un jeune ami français mais d'origine russe qui a 30 ans qui a quitté l'Union Soviétique en 1991 qui a obtenu je ne sais pas comment la nationalité française il y a très peu de temps qui est un garçon tout à fait remarquable coupit hein on coupit il a peut-être on coupit en tout cas il me disait il y a 2-3 semaines disant je ne comprends pas parce qu'il a quand même l'accent il est merveilleux je le connais je l'ai rencontré une fois Anatoly non ? j'ai quitté Union Soviétique 1991 j'arrive en France mon pays c'est Union Soviétique c'est Union Soviétique 1970 voilà tu le connais ? bah viens la semaine prochaine on rigolera si tu pouvais venir je fais mon émission je ne te la sous-traiterai pas puisque tu ne payes plus de loyer merci Daniel chers auditeurs merci bonsoir à donc un jour que Dieu nous garde